Alors, bonsoir à tous, on est toujours le dimanche 23 août 2020, 21h19, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis et chers ennemis, c'est incroyable, on est rendu dans un monde complètement cinglé, les gens ne sont plus capables de se sentir, ne sont plus capables de dialoguer, d'échanger, les gens confondent les nouvelles avec leur opinion, leur opinion avec les nouvelles, avec les faits, c'est pas facile, c'est pas facile, mais on n'y arrivera pas non plus à se comprendre, mais c'est pas plus grave que ça. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, ceux qui nous annonçaient que c'était fini depuis le 19 mars, des grands savants québécois, qui sont devenus soudainement populaires en racontant n'importe quoi, et que la pandémie était terminée le 17 mars, et bien imaginez-vous, le coronavirus sera avec nous, pour toujours, sous une forme ou sous une autre, a déclaré l'ancien conseiller scientifique en chef, ça nous vient de The Independent, le Royaume-Uni combattra la COVID-19 pour toujours, a averti un membre du groupe consultatif scientifique pour les urgences, le sage du gouvernement, en réitérant les prédictions que des inoculations régulières seraient nécessaires contre le virus. Sir Mark Walport, ancien conseiller scientifique en chef, a déclaré que la maladie n'allait pas être comme la variole, qui pourrait être éradiquée par la vaccination. Son avertissement est intervenu, alors qu'un ancien ministre du gouvernement avait averti que le Royaume-Uni pourrait avoir besoin d'augmenter le nombre de tests par jour de 150 000 à 10 millions pour lutter contre la pandémie mondiale. Sir Mark a averti que c'est un virus qui restera avec nous pour toujours, sous une forme ou sous une autre, et qui nécessitera presque certainement des vaccinations répétées. Donc, un peu comme la grippe, les gens auront besoin d'une revaccination à intervalles réguliers, a déclaré le fameux spécialiste à l'émission Today de BBC. Le professeur Ara Darzy, ancienne ministre de la Santé du Travail et co-directrice de l'Institut d'Innovation en Santé mondiale de l'Imperial College de Londres, a déclaré que des tests à domicile réguliers pourraient être le meilleur espoir du Royaume-Uni contre la pandémie. Mais il a suggéré que le nombre de tests effectués au Royaume-Uni pourrait devoir être porté à 1 million, voire 10 millions par jour des tests de masse pourrait donner au public l'assurance que la maladie est sous contrôle, a-t-il suggéré. Et contrairement à un vaccin qui est encore dans plusieurs mois, des tests simples, faciles et bons marchés, certains basés sur la salive avec des résultats en aussi peu de temps que 10 minutes sont déjà disponibles. Le professeur Darzy supervise actuellement une étude sur les tests à domicile impliquant plus de 100 000 personnes. Il a constaté que 9 tests à domicile sur 10 sont effectués correctement. Mais le processus de tests devrait être simplifié pour que les gens puissent s'auto-tester quotidiennement, a-t-il ajouté. Les chiffres officiels montrent que moins d'une personne sur trois en Angleterre reçoit les résultats de ces tests dans les 24 heures. Donc, eh oui, selon les vrais scientifiques, on l'aura pour toujours, et selon les pseudo-scientifiques de nos chaînes bidons alternatives, nous disent que c'est fini depuis le 17 mars. Qui croire? Sous-titrage ST' 501